Alright tout le monde, je suis Jeff Sinner et on se retrouve sur la suite de The Witcher 3, le Next Gen. Donc avant de commencer, j'aimerais vous parler de mon partenaire Swift Lifestyles, qui est réputé pour ses boissons énergisantes propres, ses stimulants haut de gamme et ses vêtements de niveau supérieur. N'hésitez pas à goûter à ma propre saveur, Sinner's Punch, et n'oubliez pas d'utiliser mon code Jeff Sinner pour avoir 15% de rabais sur tous vos achats. Sur ce, bon visionnement. Donc là, je me suis rendu, en fait, à l'entrée de la ville. C'était quand même assez loin, donc je vous ai évité en fait tout ce chemin-là. Donc là, on peut commencer. On doit se rendre chez Triss, que je crois est une autre maîtresse de Gérald. Oh! Ok. Elle avait une drôle de démarche. On va galoper. Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh! Doucement! Ils veulent toujours plus. Petite invitation, votre honneur. Il y a pas mal de monde. Entre deux chasseurs sorcières. Agenouyez-vous devant le feu éternel! On en voit souvent, des filles comme ça? Ah, il y en a une autre là. Ah, c'est beau ici. La place. Oh, c'est beau. Aucun mâle ne survit au feu éternel. Le feu éternel illumine, brûle et nous purit. Feu éternel, illumine, brûle et purifie-vous. Contemplez la flamme de la grâce de la miséricorde. Bûcher spécial pour toi, Feuillet, tu vas rôtir à feu doux. Tu vas supplier dans toutes les voies que tu sais imiter, comme les autres. Rien ne fait pas ! Rien ! Je voulais seulement vivre comme vous ! Aidez-moi ! Bonne chance ! Par six pieds ! Aidez-moi ! Regardez, je peux pleure ! Aidez-moi ! Regardez, je peux pleure ! J'espère que d'autres on n'a pas subi de bon sort. Ouais, c'est tellement là... Dans le temps, c'est une petite journée bien ordinaire au marché. Est-ce qu'on brûlait quelqu'un d'une sorcière ou quoi du genre ? Damn ! Je sais qu'à l'époque on était barbares, ça n'avait pas de sens. Ça, c'est l'humain, c'est fou, hein ? Vous décapitez un roi. Très bien. On est tellement stupides, je trouve. La magicienne, c'est encore pire qu'une sorcière. Le sentilège est tout. A du balai ! Il faut plus piller tranquille. Le butin ne m'intéresse pas, c'est la magicienne que je cherche. Et on est censé gober ça ? Oui. Elle doit sûrement se terrer dans un trou à ras avec les autres. Quelqu'un doit certainement en savoir plus. Je tenterais ma chance au Bosquet Putride, si j'étais vous. Le Bosquet Putride ? Où est-ce ? Aucune idée. Il paraît qu'il y a que des monstres et des parias là-bas. Tu serais à ta place là-bas. Possible. L'ennui, c'est que j'ignore, on sait. Il paraît qu'on peut y accéder par les égouts. L'entrée est à l'extérieur des mœurs de la ville. Mais peu de gens le savent exactement où. Demande à un mendiant. Ou alors repère-toi un voleur et suis-le. Mendiant et Tirlane fait un genre de tribu au Roi des Mendiants. Au Bosquet, à ce qu'on est. Les Mendiants du coin ont un roi ? Avec une couronne, un sceptre, un total ? À ta place, je me moquerai pas, mon gars. Le Roi des Mendiants, c'est qu'un surnom. Ce type est respecté de tous à Novigrad. Et reste sur tes gardes. Meng lui-même évite le Bosquet. On me demande ? Je suis curieux de savoir pourquoi. C'est Meng. La garde du Temple. La vermine chapardeuse en salle de confession. Mais, monsieur, quel mal on fait. C'est la boutique d'une foutue sorcière. Ça t'autorise à voler ce qui lui appartient ? Ben, les sorcières, les mages et tout le tintouin, c'est dehors la loi. La loi, justement, attribue leur bien à la garde du Temple. Et c'est toujours la loi qui règne. Sais-tu qu'une chauve-souris peut sentir un papillon à une lieu de distance ? L'odorat n'y est pour rien. C'est une affaire d'ouïe. Eh bien, un vrai expert en chauve-souris. Moi qui croyais avoir affaire à un tueur de monstres. Moi, ce sont les anomalies que j'en ai fait. Et que j'avertis. Elles ne sont pas les bienvenues à Novi-Grad. Je n'ai rien fait de mal. Mais ça viendra. Tôt ou tard, les gens comme toi font toujours du grabuche. Et c'est à moi de veiller sur cette vie. À moi et au feu éternel. Je ne puis rien faire pour l'instant, mais sache que je t'ai à l'œil. Un faux pas, une erreur. Tu finiras par commettre un impaire. C'est inévitable. Je serai le premier averti. Là, ce sera la procédure habituelle. Comme pour toute erreur de la nature, vous en souillez l'air ambiant avec sa magie. Au plaisir. On a eu des beaux petits bugs de glitch textures ou de quoi du genre. Pas de textures, mais c'était fatigant les petites affaires qui apparaissaient dans l'écran. J'espère que ça ne sort pas du repas. Oh! Toutes mes excuses, mon bon seigneur. Un peu de tenue, sale pouilleux. À Bourse! Au voleur! Quelle erreur fête! Ils peuvent pas installer leur bûcher hors des murs de la ville? Je suis clavé. Ah, il y a plein de bugs. C'est quoi ça, là? Plein de bugs d'ombre et tout. Et ensuite... Vous êtes lavé les cheveux récemment? Non. J'ai repéré un voleur. Quoi remettre à demain les achats que vous pouvez faire aujourd'hui? C'est le mal. Là, le voleur, il est parti ou...? Mais... T'as vu les nouvelles cerveuses? Non? Elles valent le coup d'oeil? Mais comment? De belles filles girondes. Venues de contrer sous la coupe du loup-garde. Vous connaissez la malade? Ah, elles ont souvent besoin pour leur phasinicité de loup-garde. Toi, tu lis dans mes pensées. Je veux me lancer. Venez donc jeter un oeil. Non. Cherche un voleur. On a trouvé un mais il s'est poussé. Ah! Ah! Je t'ai à l'oeil. Est-ce qu'on est ici? Venez en aide à un nécessiteur. Soyez bon pour un pauvre diable qui n'a rien pu se mettre sous la dent depuis près de trois jours. Entendu. Tu auras ta couronne. Une couronne suffit, Seigneur, quand on a le ventre tellement vide qu'il en est tout rabougri. Je peux te donner plus à une condition. Dis-moi où tu rapportes ton butin du jour. À ma chérie, Pardy. Sinon, ça barre de sacrément pour moi. Je crois que tu ramènes tout au bosquet putride. En ce qui me concerne, le roi des Mondiants, il peut se carrer sa couronne dans le cul et puis la pousser profond avec son sceptre. Il aura pas une piécette de ma part. Tu es très croigeux? Ou franchement stupide? Ils vont faire quoi? Me casser les gens? Tant mieux. Kudjat, je récolterai deux fois plus. Il pourrait commencer par te casser les jambes. Une pièce pour ma future veuve, alors. Tiens. Maintenant, dis-moi où je peux trouver le bosquet putride. C'est le moins que tu puisses faire. J'en sais rien et croyez-moi, je tiens pas à le savoir. Les dieux vous protègent. Ah le salaud, j'ai donné 50. J'ai donné 50 puis y'a rien... Le pire c'est que j'avais quoi? Il me restait quoi? 60? J'ai tenu sûrement gagnant avec mes quests, mais man j'avais rien sous moi. Vous avez l'air malade. Vous avez une petite pièce pour un vétéran qui a combattu les escadrons noirs. Où as-tu combattu? D'abord à Angren, pour finir à Sidaris sur les rives du Pontard. Alors, ma pièce? Je cherche le bosquet putride. Aide-moi, Amiral. Jamais entendu parler d'un bosquet, putride ou pas. La verdure, c'est pas mon truc. C'est urgent. Fichez-moi la paix. Je sais rien de rien. OK. Ouais, c'est parce que là, j'ai pas beaucoup d'argent, moi, là. Le client avisé verra tout de suite que je propose les meilleures affaires. C'est pas le fun de perdre son temps comme ça, par exemple. Ah! Tiens, tiens. Encore une heure. Il a senti quelque chose. Prenons un peu de champ. Allez, mangez au marre-pain-pêcheur. Vous serez calés pour au moins deux jours. Juste vous jouez des coups, vous pourrez être bien placés comme déjà vire. Vire, toi, Dieu. Faites peur. Tendez la main. Monsieur. Monsieur. La charité. Une petite couronne. La mère est malade. Si je la nourris pas, elle va mourir de faim. Très bien, tu auras ta pièce. Mais dis-moi d'abord où trouver le boss caputride. Je sais rien. Regardez votre pièce et jetez-moi la paix. Allez, du vent ! Ahah. Les jolies boulettes qui se tentent, ils passent. Lolo attendu une journée. Très bien. Et ensuite, il y a plus de tribus qui se questionnèrent à l'Arania, mais... Exil. Rumeurs et rumeurs... Rumeurs et rumeurs... Rumeurs et rumeurs. Tout le monde peut Rumeurs et rumeurs. En plus, j'ai jamais plus boulue. En plus d'autres sites. Un en plus ! Rumeurs et rumeurs et rumeurs... Rumeurs et rumeurs той Et prudents, le bougre. Restons à distance. Encore un étranger qui débarque de démergne. On va venir à bout d'y arriver un jour. Je trouve un petit peu la marche longue, un peu. Ah, je pense qu'on est arrivés là. Ouvrez. Uté, qu'est-ce que tu veux ? Regarde-moi. Que vois-tu ? Des yeux jaunes, deux épées, un tueur mutant, je dirais. On dit que cet endroit est un lieu de réunion pour les erreurs de la nature. On dit vrai. Avec mot de passe, accès gratuit, sans une taxe d'entretien du bosquet. Je n'ai pas de mot de passe. Alors faut payer. Ben oui, je l'ai donné tantôt. Ah yes. Je ne peux pas. Laisse-moi entrer. Entendu. Man, je n'ai plus de cash pas en tout. Il est grand temps qu'on clarifie un truc magicien. Oui, grand temps. Moi et mes gars, on s'assort très bien sans l'être des mages. Et vous autres. Sans nous, vous finirez cuits à point par la garde du Temple. Mais qui voilà ? Gérald ? Salut, Triss. Vous vous connaissez, on dirait. Vous vous connaissez bien, mais... J'étais curieux de voir si tu allais me trouver, sorceleur. Tes espions ont rapporté que je cherchais le bosquet putride ? Mon crâne servirait de maison aux poissons du fleuve si je ne faisais pas gaffe à ce qui se passe. Épargne-moi ton bosquet putride. Sale nom pour notre petit nid, pas vrai ? Et comment appelles-tu cet endroit ? Disons... les Jardins de la Liberté. Pour un type qui fait payer un tribut aux mondiants et aux voleurs, je trouve ça bien romantique. C'est un impôt, pas un tribut. Et ce sont mes associés, pas de vulgaires voleurs. Vois-tu, sorceleur ? J'ai mes plans. Et je vois grands. Histoire de remodeler Seinfeld des pieds à la tête. Tu as songé à abriguer un poste au conseil municipal ? Le conseil est une troupe de marionnettes dont le hiérarque du feu éternel tire les ficelles. Enfin, qui les tirerait jusqu'à ce que Radovid et ses chasseurs de sorcières ne reprennent les rênes. Le pouvoir fantoche ne m'intéresse pas. Quel visionnaire ! Un jour, la prétendue cité libre de Novigrad le sera vraiment. Mais il faut d'abord se débarrasser des superstitions. Pété à tout va en affirmant l'essence divine du feu éternel. A con pour Mioche. Visiblement non. La foule en délire à l'exécution était surtout composée d'adultes. N'importe quelle foule applaudit quand ça sent la chair calcinée. Mais un jour, les gens comprendront que le feu éternel est une laisse qui les étrangle. Ils appellent cet endroit le bosquet pétride. Mais c'est tout le reste de Novigrad qui pue la charogne. Ici, c'est le dernier bastion de normalité, de bon sens. Je suis content de voir qu'un homme comme toi a fini par rallier notre ville, car elle sera nôtre un jour, Gérald. Tu verras. Nôtre ? Au pluriel ? Ouais, à moi et à mes amis. Je te raconterai une autre fois. Pour l'instant, je vous laisse en tête à tête. Vous semblez en avoir besoin. Gérald, j'ai beaucoup de choses à faire en ville. Je serai très heureux de t'accompagner. Quelle est la nature de votre accord ? Il t'utilise ? Disons plutôt qu'il m'aide à survivre. Il y a six mois, j'aurais eu peine à croire que Triss Merigold travaille pour le compte d'un criminel de Novigrad. Il y a six mois, Triss Merigold a dit adieu à un autre cher et a dû commencer une nouvelle. Madame la magicienne, toujours aussi radieux. Dommage que vous partiez. Pas de panique. Je serai bientôt de retour. Tu es à Novigrad pour une affaire importante, j'imagine ? Importante étant deçà de la réalité. Je cherche quelqu'un. Plus précisément ? Une jeune femme qui est comme une fille pour moi. Elle ? Ici ? Non, c'est impossible. C'est pourtant vrai. Des gens l'ont vu. Il y a des traces de son passage. J'espérais que tu saurais quelque chose. Tu connais bien cette ville ? Aide-moi à trouver quelque chose, un indice, n'importe quoi. Je ferai mon possible, évidemment. Qui pourrait en savoir plus ? Je ferai mon possible, évidemment. Qui pourrait en savoir plus ? Bonjour, Cloug. Vous vous êtes procuré les ingrédients pour mon ensemble magique ? Oui. Enfin, il y a eu un débat. Je marchais le long du canal, en coltinant un sac plein de marchandises pour vous. Je lève les yeux et je vois trois gardes du temple venir dans ma direction. Venez-en aux fêtes, Cloug. Ce n'est pas le jour pour vos récits interminables. Attendez, un sac plein d'ingrédients magiques et ces gardes qui foncent droit sur moi. Je ne suis pas un lâche, mais j'ai senti la sueur froide me couler jusqu'aux terches. Je n'avais pas le choix. J'ai lâché le sac dans l'eau, bien obligé. Ils m'ont demandé pourquoi. J'ai répondu que c'était un chat crevé. Eh bien, ils m'ont cru. J'en avais besoin, Cloug. J'ai un contrat à honorer. Il est au fond du canal. Heureusement, il était assez dense pour couler. C'est sûr qu'en son temps, on pourra le retrouver. Vous comptez être payé alors que je vais devoir plonger dans une eau fétide et glacée pour récupérer le sac ? Je m'en charge. Où avez-vous largué le sac ? Près de la grue. Deuxième pont en partant du bord. Je ne m'attendais pas à appareils dévouements. Ça me rafraîchira. Allons-y. Halt ! Vous entendez ? On est attendus. Il a fallu que je lui travaille les talons pour qu'il craque. Vécile. À chacun son point sensible. Une fois je cuisine un mage, la douleur n'y fait rien. Je lui arrache les ongles, je lui broie les roustons. Que dalle ! Mais il est chatouilleux comme tout. Je vis comme un scarabée sur le ventre. Je couvre avec un bol et le tout est joué. On a eu de la chance ce coup-ci, mais... Passez plutôt par les égouts. Il y a une trappe par terre. Faites attention à vous, Clong. Par les égouts, c'est ici ? Oh ! Je m'envoie de plus de caméra là. Est-ce que tu es capable de suivre ton ennemi ? Je vois rien. Je te sens incontrondeur. Il doit y avoir une issue secrète. Dans le cas contraire, Cloug ne nous aurait pas envoyés ici. Il doit y avoir un mécanisme dissimulé dans ce mur. La cité libre de Novigrad. Ça signifiait quelque chose autrefois. C'est bien pour ça que de nombreux mages sont venus ici après le massacre de l'Okmid. Ils pensaient échapper aux bourreaux de Radovin. De plus de quoi, ils se sont jetés dans la gueule. Mais Novigrad est assise sur une montagne d'or. Et pour gagner une guerre, il faut trois choses. De l'or, de l'or et encore de l'or. C'est pour ça qu'ils exterminent les mages et confisquent leurs biens. D'après Cloug, le colis doit être au fond dans ces parages. Sauf erreur de ce pauvre bougre. Depuis qu'il s'est fait cuisiner par Meng, il perd un peu la tête. Sans oublier son délire de persécution. Le courant a dû charrier le colis en aval. Je vais nager vers le port. Tu viens ? Une autre fois peut-être ? Tu ne sais pas ce que tu rates ? L'eau est gorgée d'huile caustique. Ça devrait faire des merveilles sur Montain. Oh, ça serait où ça ? Ah-ha ! Tu as trouvé le colis ou tu t'es trempé pour des prunes ? Rien de tel qu'un bon bain dans un canal immonde. J'ai déniché quelques poissons, une encre rouillée, la carcasse d'une barque et... Oh, ça. Ma livraison. J'espère que le contenu n'a pas trop souffert. Tu es adorable. Tu sembles dans ton élément. Tu te rappelles la façon dont je manie mes éléments ? Si moi, ce n'est pas si long quand même. Et je suis loin d'être sénile. Mais l'amnésie et toi, c'est une longue histoire. J'ai retrouvé le plein usage de ma mémoire. Tant mieux. Comme ça, tu te laisseras moins mener par le bout du nez. Quelqu'un m'a mené par le bout du nez ? Moi, par exemple. Mais je n'ai jamais un sinuic. Dépêchons. Salutations, magicienne. Bonjour, Brandon. Vous êtes accompagné, de ce que je vois. Triss, tu as dit à cet homme que tu es magicienne ? Bien sûr. Elle cherchait du travail, et c'est son principal atout. Tu es sûr que tu es bien, Triss ? Je sais que j'ai commis une imprudence, mais la concurrence est rude. Personne ne m'aurait engagée pour attraper les rats. En vérité, qui aurait cru qu'une telle beauté puisse se spécialiser dans l'extermination des rongeurs ? Mais j'aimerais autant que vous commenciez sans tarder. Triss, toi et l'ami Brandon, vous avez convenu d'un tarif ? On s'est mis d'accord sur une bourse pleine. Brandon et associé est une affaire sérieuse. Le plus vaste grenier à blé de Novigrad. En bon marchand, vous savez comment marchent les affaires ? Bien sûr. À travail honnête, salaire honnête. La moitié d'avance, le solde à la livraison. Vous exigez beaucoup. Je suis sorceleur. J'en ai vu plus d'un dire une chose a priori, et chanter une autre chanson a posteriori. Hmm... Fort bien. Voici la première traite. Nous devons disséminer ces cristaux dans tout le bâtiment. Près de tout ce qui semble lié aux rats. Je t'inspris toute midi, t'es encore plus lourd de toi. Ok. On voit ici, oui. Je m'occupe de ce côté-ci. Prends l'autre. Cherche des traces de l'activité des rats. Hmm... Je sais à quoi ressemblent les traces d'activité des Manticore. Mais pour ce qui est des rongeurs... Gérald, on aimerait l'un et l'autre se trouver autre part. Je préférerais siéger au Conseil Royal, mais ils ont aussi mon roi. Cherche les crevasses et les déjections. Une fois l'encens en place, qu'est-ce qui va se passer ? Je lancerai un sort pour chasser les rats. Tu ne peux pas te passer de l'encens ? Je n'ai pas spécialement envie de traquer les fiendes de rats. Arrête un peu de te plaindre. Ok, on était ici. Ici il n'y a rien. Je ne l'ai pas vu lui ? Je crois que j'ai repéré tous les trous. Parfait. Prépare-toi à un vrai feu d'artifice magique. J'active l'encens. Ensuite nous aurons un moment pour discuter. Ah désolé, je t'interromps. Oui ? Attendons maintenant de les voir détalés. Intéressante méthode. Je n'ai jamais eu de chance avec les rats. Une fois en pleine nuit, j'en ai tué un avec une fourchette. Je voulais épater la galerie. Un lancé parfait, vraiment. Et personne d'autre ne l'a vu. Comment aurait-il pu dans le noir ? Alors que penses-tu de ma nouvelle carrière de chasseuse de rats ? On est bien loin du rôle de conseillère du roi de Temeria. Je suis content que tu ailles bien et que nous soyons… Réconciliés ? J'ai jadis connu un homme qui réagissait à tout. Notamment à l'adversité, en s'en moquant. Saine attitude. Il a dû vivre vieux. Un beau jour, il a perdu ses jambes lors d'une bataille. Il a déclaré que c'était aussi bien comme ça, qu'elle ne lui ferait plus jamais mal. Je le comprends parfaitement. Je sais. Le problème, c'est qu'il se mentait. À mon sens, il n'avait guère le choix. On ment tous à l'occasion. Mais se mentir, c'est fuir ce à quoi on a aucune chance d'échapper. La fuite est parfois la seule façon d'oublier. Ton ami aurait pu se lamenter pour ses jambes. Mais ça ne les aurait pas fait repousser pour autant. Dis-moi comment va Yen ? Comment sais-tu que je l'ai trouvée ? Tu n'as pas répondu à ma question ? Comment va Yen ? Elle va bien. Bonne nouvelle. Tu as une question plus précise en tête ? C'est bon, j'ai ma réponse. Eh bien, que vois-je là ? Nos tourtereaux discutent au lieu de travailler ? Le boulot est fait. Gérald, ce sont... Je sais parfaitement qui ils sont, Chris. Mes amis, tenez à ce que je les prévienne si je rencontrais des mages et autres sorcières. Je n'avais pas le cœur à leur refuser ce petit service. C'est pas fait, Gérald. Je sentais bien qu'il y avait Anguille sous roche. On va faire comme si vos amis n'étaient jamais venus. Payez le solde et séparons-nous en bons termes. Ce n'est pas à vous de dicter les règles, mutants. Ouais, te mêle pas de ça. C'est la sorcière qu'on veut. L'ennui, c'est que nous sommes indissociables. Si vous la voulez elle, il faut me prendre avec. Gérald. Hum, ça peut s'arranger. Bon, trêve de bavardage. Faites ce que vous avez à faire, mais ne comptez pas sur moi pour fermer les yeux. J'ai assez entendu ce fils de pute. Je ne vous le fais pas dire. Ne les laissez pas ressortir vivants. Vous me cherchez des noiles ? Attaquez-nous des deux côtés. Vous allez aider la roche. Vous allez... Il m'a donné des coups. Oh ! Qu'est-ce qu'on a là ? Oh ! Qu'est-ce qu'on a là ? Plus 10. Plus 12. Plus 18. Oh ! Nice. Ah, sauf que... Je fais plus de dégâts, mais j'ai moins de coups critiques que l'autre. 50 à 62. Saignement. Bon, je la prends pareil. Elle fait plus de dégâts. Parfait, ça. Ah, on dirait qu'il est à court 20, lui. Pitié, messire. Épargnez-moi. Ils m'ont forcé. Si j'avais refusé de collaborer, ils auraient incendié ma maison, mon entrepôt. Les chasseurs de sorcières sont impitoyables. Laissez-moi vivre. Ne vous abaissez pas au niveau de ces meurtriers. La ferme. Je devrais vous tuer. Mes morts, vous n'intéresseriez que les mouettes. Vous allez donc vivre et nous payer le double. Tout de suite. Très bien. Voici votre or. Dégagez. Merci, Geralt. Tu devrais surveiller un peu mieux tes fréquentations. C'était toujours mieux que certains mages. J'ai réfléchi, tu sais, à qui pourrait savoir pour Ciri. Et une idée m'est venue. Une onirome ancienne réside en ville. Corinne Tilly. Très capable, paraît-il. Je n'ai guère confiance dans les capacités des rêveurs. Corinne est réputée pour être très efficace. Tu devrais essayer. Elle a accepté un travail près d'ici. Suis le canal en t'éloignant de la Crier. La maison est proche du premier pont. Son propriétaire, Dejonkir, est un riche banquier. Tu ne viens pas avec moi ? J'ai affaire de mon côté. Un autre entrepôt infesté de rats ? Pas exactement mes guermus. Les temps sont durs. Ce fut un plaisir de te revoir. Plaisir partagé, Geralt. Tu devrais y aller, avant que Corinne retourne se tairer quelque part. Et si je veux te revoir ? Je vis au Lacie, près de la Crier. Fasse me voir. Quand tu voudras. Entendu. A bientôt, donc. Feu éternel éclare mon chemin, donne-moi la force. Une vieille histoire d'amour. Entre les deux. Vous ne faites que passer, vagabonds, ou vous cherchez quelque chose ? À qui ai-je l'honneur ? Rudolphe de Jonquire. De ces Jonquire-là, oui. Mes ancêtres ont fondé cette ville. Je possède sa plus grosse banque. Votre étalage est superflu, un simple nom m'aurait suffi. Mon père disait toujours, Fils, porte tes mérites bien haut. Ne les cache pas sous le boisseau. Je cherche Corinne Thilly. Vous avez frappé à la bonne porte. Corinne est à l'intérieur. Depuis plusieurs jours, elle rêve l'histoire de cette maison. J'aimerais entrer. Jeter un coup d'œil. Je n'ai pas l'habitude de laisser les inconnus fouiner chez moi. Mais ces deux épées, vous êtes surceleurs. Entrez donc, je suis bien luné. Enfin. Un sage-homme. Un sage-homme. Lâchez ça de grâce. C'est du sang. N'en versez pas. Sous-titrage ST' 501. Réveillez-vous, ce n'est qu'un rêve. Réveillez-vous. La poupée. Le grenier. Très bien. Passons au grenier. Halt. Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. Creniez-vous. Lâchez ça de grâce. C'est du sang. N'en versez pas. Ah. L'accès à la pièce suivante est bloqué. C'est quoi le logo ? Réveillez-vous. 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 Alors là, c'est quelque chose. Ok c'est bon je suis encore dans ma quest Examinez le dessin Inventaire Le dessin est ici Un berceau a été dessiné à la hâte Il y avait un berceau au premier étage Je pourrais essayer de laisser Halt Partez Ne faites pas ça Un nouveau chef d'oeuvre Un four Un foyer noirci Oh je vois Une énigme J'imagine qu'il faut que je trouve un four Ça va peut-être en bas d'après moi Oups Qu'est-ce que je perds ma torche Je ne vois rien ici Encore des problèmes d'ombre Ah Peur pas vrai ? J'en suis sûr Un grand costaud effrayé par la pauvre petite Sarah Ça c'est amusant À ta place Sarah je ne recommencerai pas Quelqu'un de très effrayé pourrait te faire du mal Pourquoi on me ferait du mal ? On n'a plus le droit de rigoler ? À quoi joues-tu ? La dame s'est endormie et je lui ai envoyé de méchants cauchemars Je l'empêche de se réveiller aussi C'est drôle tu trouves pas ? Très drôle oui L'ennui c'est que je dois parler à la rêveuse Alors laisse-la se réveiller La petite Sarah n'a pas envie qu'elle se réveille La petite Sarah veut jouer Tu as de la chance Je sais que j'ai affaire à un sélicole inoffensif Mais les autres ne le sauront pas Et comment tu sais que je suis un sélicole d'abord ? Hein ? Comment ? Quand ça y ressemble et agit comme tel Crois-moi Tu es un sélicole Tu fais faire des cauchemars à la rêveuse Tu l'empêches de se réveiller Pourquoi tu la tourmentes ? Je tourmente personne Moi j'adore les cauchemars Ce que j'aime C'est quand cette grosse poule me court après Avec ses grandes Pourquoi vis-tu dans une maison hantée ? Je vais te dire un secret La maison n'est pas hantée du tout C'est moi qui fais croire ça à tout le monde Comme elle était vide J'y suis venue Et puis machin Le banquier l'a acheté J'aime pas les banquiers Surtout pour vivre avec Alors j'ai décidé de lui flanquer la frousse Le banquier a eu drôlement peur Mais comme il a payé cette maison très chère Marie ne renoncera pas C'est pour ça que tu dois trouver une autre maison Pas question Je veux pas Est-ce qu'on la jette dehors ? On est euh Sarah Novigrad n'est pas une ville pour un sénicole Mais si tu tiens à y vivre ça te regarde Je te propose un marché Quel genre de marché ? Laisse la rêveuse tranquille En échange Je dis au banquier que la maison est tentée pour de bon Tu lui dirais ça ? Et s'il te croit pas ? Je suis sorceleur Il me croira Chic chic et chic ! Fais-le et je promets de ne plus embêter ton amie Même pas un petit peu T'es vraiment chouette tu sais Je n'entends pas ça souvent Merci Maintenant va réveiller l'endormie Je ne ferai rien contre Elle se lèvera Ok je dois aller parler à la femme avant Je pensais qu'il fallait que j'aille voir le banquier Qui êtes-vous ? C'est Triss Merigold qui m'envoie Dieu Quel cauchemar atroce J'étais censée rêver l'histoire de cette maison Au lieu de quoi J'ai vu des meubles affamés qui essayaient de me manger Je sais que ça parait idiot mais Dans le rêve c'était Tellement réel Et pas drôle du tout C'était l'oeuvre d'un sélicole qui faisait croire aux gens que la maison était hantée Et qui a insinué ses blagues dans vos rêves Et vous avez réussi à me réveiller ? C'est mon jour de chance On se débrouille Nous autres sorceleurs Merci Merci beaucoup Ces rêves étaient atroces Pourrais-je un jour vous rendre la pareille ? Cela se pourrait bien Je cherche une jeune femme qui a été vue à Novigrad Je verrai ce que je peux faire Mais je dois d'abord m'éclaircir les idées Ces rêves démons m'ont embrouillé la tête Retrouvez-moi à l'esturgeon doré J'ai une chambre là-bas Entendu A plus tard Ah ok On doit la rencontrer Bon ben finalement On n'a pas à dire au banquier que sa maison est hantée Ah oui J'ai vu mademoiselle Corinne sortir Mais elle a refusé de me parler Dois-je en conclure que l'affaire est résolue ? Ou est-ce le contraire ? Ah man C'est soit contraire la petite fille ou non Le bilan est mitigé Un démon s'était emparé de Corinne J'ai réussi à la libérer Mais la maison demeure hantée Corinne a-t-elle rêvé du passé de la maison ? Oui Effroyable a priori Bien qu'elle ait refusé d'en parler Personne ne doit emménager ici Une fortune envolée Enfin Je ne suis pas sur la paille pour autant Ah c'est ça Il n'est pas cassé Fait que c'est pas grave On a tenu notre accord Blanchette, pourquoi t'es blanc ? C'est quoi cette question-là ? C'est ici que je rêve Je n'ai jamais assisté à ce genre de séance Et encore moins participé Je vous guiderai Mais nous devons d'abord sceller un accord Je pose des questions Et vous y répondez Il importe que vous soyez sincère Laissez votre cœur répondre Commençons Tout d'abord Racontez-moi un souvenir concernant cette femme Dans quel but ? Faites, je vous prie Il me faut le souvenir le plus fort Le plus complet Concernant Ciri Elle se nomme Ciri On va parler de notre première rencontre Un jour, j'ai accepté un travail Et rempli ma mission Pour ma récompense, j'ai invoqué le droit de surprise J'étais bien loin de penser alors que j'allais rencontrer l'enfant promise par le destin Des années plus tard, en forêt de Broquilone Je suis tombé sur une gamine J'ignorais qui elle était Les Dryades voulaient en faire l'une des leurs Et la garder à jamais Mais l'eau de Broquilone n'a eu aucun effet sur elle Ciri a quitté Broquilone avec moi Je l'ai alors renvoyée à sa grand-mère Mais déjà, je me sentais liée à elle Par le destin ? Par davantage Merci Seriez-vous disposé à partager un autre souvenir ? Non Continuons Très bien Selon vous, la jeune femme a des pouvoirs Dites-moi en plus Est-ce que, hum, elle a du mal à contrôler ses pouvoirs ou c'est un enfant ? Enfin, il faut que ce soit secret Je vois Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Oui Il y a autre chose Je me souviens que Ciri a eu du mal à les contrôler Et Nefer a tenté de lui apprendre des sorts élémentaires Ciri a détruit une grange Près du temple où elle logeait Ça l'a beaucoup contrarié Mais ce n'était qu'une vieille grange Je sais qu'il lui a fallu du temps pour maîtriser ses pouvoirs Je doute qu'elle les contrôle pleinement Encore aujourd'hui Je vois Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Non On peut commencer Cela va sans dire Je savais que vous teniez à elle Mais votre ton Ces émotions que vous dissimulez si bien Pouvons-nous continuer ? Mettez-vous à l'aise Et tâchez de vous détendre Prenez ma main Et parlez-moi de Ciri Dites-moi où elle se trouve Selon vous Qui peut être à ses côtés ? Si Ciri n'arrivait pas à me trouver Je suis sûr qu'elle aurait cherché à joindre l'un de nos amis Vous avez quelqu'un à l'esprit en particulier ? Yennefer n'était pas à Novigrad Tris était là mais Ciri n'a pas réussi à la trouver Jaskier peut-être Ils s'adorent tous les deux Jaskier peut-être ... Au début, j'ai rêvé d'une hirondelle. Après ça, j'ai enchaîné les cauchemars. Il arrive que les rêves se multiplient, qu'ils montrent le passé autant que l'avenir. Les hirondelles, elles symbolisent Ciri. Elle a contacté Jaskier. Je ne le savais pas en ville. Le poète ? J'ai entendu parler de lui. Il aurait hérité du thym et romarin. Merci pour votre aide. Bonne chance, sorceleur. Puissiez-vous retrouver Ciri. Bon, parfait. Elle ressemble à... Sa face ressemble à la magicienne. Pas la magicienne, mais la sorcière. Qui erra. Bon, l'on doit aller où ? Est-ce que c'est bien loin ? Est-ce que c'est bien loin ? Ok, non. On va se rendre à pied. C'est plus facile de se rendre à pied qu'en cheval, je trouve. Vous êtes lavé les cheveux. Hop. Elle se frappait le bouton. Mais, je n'ai même pas eu le temps de... Mon heure est venu. Finissons-en. Ah, un péloncle de Novigrad, c'est pas ça que j'ai. Il est pire de chasseur de sorcière. Non, elle est bien plus cool. Le monde est vénal. Et je suis une fille pélée. Et la passiflore est le plus célèbre bordel de nos vies. Il a dit que je n'ai pas fait la bonne porte. Je suis calme. Et... Hmm, j'en prenais de tout de la passiflore. Ça m'aidait à m'endormir. Je ne peux pas aller là ? Est-ce qu'on est ici ? Ah, mais je vais sûrement attendre que... Il fasse jour, en fait. Je vais méditer. En même temps, ma vie va monter. Et voilà. Ah non, c'est encore verrouillé. Ok. Ok. Ah ok. La prochaine fois, je vous enfonce les jambes dans le cul. Jusqu'à les voir ressortir. Gérald ! Tu tombes à pic, comme toujours. Zoltan. Toujours pronds à la bagarre à ce que je vois. Qui étaient ces types ? De la vermine locale. Je m'absente un moment et voilà qui se croit chez eux. C'est l'heure de faire un bras de ménage. Ils n'ont rien à foutre ici. Je vous donne un coup de main. Avec plaisir. Encerclez-le, bon sang ! Pas possible. Tu comptes me faire languir longtemps. Ça me rappelle le bon vieux temps. Pas toi ! Oui. C'est comme si on n'avait jamais quitté Vergen. Vous m'avez bien dit qu'il valait pas de ménage. Agnez-vous. Bon. Voilà une bonne chose de faite. Je veux enfin te saluer comme un frère. Ça fait une paye, mon ami. Salut, Zoltan. Je te l'ai en pleine forme. En fait aller. Avec la guerre, il ne reste plus une goutte d'hydromel de maaca. Et je me rattrape sur la bière redanienne. Et toi ? T'as l'air soucieux et épuisé. Je te vois bien. Ça concerne Siri. Je sais qu'elle est venue à Novigrad. Elle y est peut-être encore. Quoi, elle est revenue ? Merde alors. Je sais même pas si je la reconnaîtrais. Ça fait combien de temps ? Six ? Sept ans ? Mais, qu'est-ce qu'elle vient de faire ici ? Se cacher, sans doute. Je crois qu'elle a des ennuis. Tu l'as vue en rêve ? Oui. Elle est la chasse sauvage. Oh, c'est pas bon ça. Non, pas bon du tout. Mais je sais qu'elle est venue ici pour voir Jasquier. Dans ce cas, on a un petit problème. Où est Jasquier ? Ça, j'aimerais bien le savoir. Il pourrait peut-être m'expliquer ce qui se passe ici. Je viens de rentrer, à vrai dire. Moi qui rêvais d'un bon gigot et d'une panne de bière, je suis tombé dans un merdier pas possible. L'âge de Jasquier, la taverne remplie de soulards, l'argent plein brouillard, là. Faisons le tour de la taverne, on trouvera peut-être un bout d'explication. Bonne idée. On devrait commencer par le rez-de-chaussée, c'est là que Jasquier est presque le plus clair de son temps. Il n'y a que des grands crus. Personne ne connaît... Ah ! Une lettre d'une muse reconnaissante. Hé, 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 c'est pas très honorable de lire le courrier de ses amis. Le... Hum. Dit tonneau de vin sec de Toussaint, cinq caisses d'Hydromel de Sodène, aucun intérêt. Non, attends ! C'est exactement ce qu'on cherche. C'est son agenda. Ah ! Ne me dis pas que Jasquier est devenu un homme d'affaires. De toute façon, s'il a consigné quelque chose d'intéressant là-dedans, il aura sûrement employé un code que lui seul peut déchiffrer. Et encore pas sûr. Il a pris du plomb dans la cervelle, tu sais. Depuis qu'il a hérité de ce taudis, il s'est mis à tenir des comptes et à se comporter comme un vrai taulier. Il a même pris l'habitude de noter la date et l'heure de ses rendez-vous. Même privé. Voyons un peu ses derniers rencarts. J'ai trouvé. Hé, le cochon ! Il n'a rencontré que des femmes ces derniers temps. On peut chercher par là. Baratineur comme il est, il a pu leur faire des confidences sur l'oreiller. Je compte bien là-dessus. Bon, on ferait mieux de se répartir le travail. Dis-en... Oh, et puis merde ! Je me charge des filles sur ma moitié et toi sur la tienne. Ça te va ? Zoltan, attends. Le texte est en vert. Et alors ? Ça t'étonne vraiment ? Formidable. Retrouve-moi ici quand tu auras terminé. On verra bien. Entendez. Je dois faire un peu de rangement avant de partir. Pas question de rentrer pour retrouver cette pagaille. Quant à toi, tu ferais bien de lire ta partie avant de partir. Je serais à côté si t'as besoin de moi. Qu'est-ce qu'il y a dans la réserve ? Ah, OK, c'est moi qui mets ça là. Ah, c'est cool, ça. Je pense que c'est un coffre pour loot. Bon, OK. Lisez le registre. Fait que là, on va lire le registre. Qui est juste ici, je crois. Bon. Allez. On n'a pas pire de stock à aller voir. On va suivre mes points. Donc, on va commencer par aller voir ici. En fait, le jeu, c'est carrément un jeu d'enquête. Promis au petit bâtard venu. Je vais payer. Jusqu'au dernier sou. Et les intérêts avec. Donnez-moi juste une semaine. Pitié. Le bâtard est un honnête homme. Pas un banquier. Tu payes dans les temps, il te protège. Sinon... A l'aide. Inutile de crier et roulure. Tu crois que quelqu'un va venir t'aider, peut-être ? Pourquoi pas ? T'approche pas, Grison. C'est pas ton problème. Vespula a changé de protecteur. Vraiment ? Et c'est qui ? Allez, attaque-moi. Bon, ok, je vais t'attaquer de bord. Du sang. Du sang partout. Tous travaillent pour rien. Ne me remerciez pas, surtout. Désolée. Je ne suis pas une ingrate. Merci de votre aide. Mais... Je... J'ai tout perdu. Vous avez peut-être oublié, mais... On se connaît. Je... Mais oui, c'est vrai. Vous êtes le sorceleur que j'ai voulu assommer avec un vasque en... Le jour où... Le jour où vous avez fait passer jasquier par le balcon, c'est bien ça, oui. En fait, c'est lui que je cherche. Vous savez où il est ? Sans doute dans le lit d'une putain, pourvu qu'elle lui refile la chaude pisse. Oh. Je peux savoir ce qu'il a encore fait ? A votre avis ? Ce paratineur de première est revenu la queue d'entre les jambes. Il m'a sorti son petit couplet. Et même pas une semaine après, je le surprends sur les quais au bras d'une traînée. Là, j'ai vu rouge. Déjà qu'il n'arrêtait pas de me poser des questions sur les autres lavandières, je lui ai flanqué la raclée de sa vie. Vous pouvez me croire. Cette femme sur les quais, vous savez qui c'est ? Une nièce de Covire, soi-disant. Ah, nièce de mon cul, oui. Son décolleté était tellement profond qu'on voyait presque son nombril. Sans doute pour mieux plaire à jasquier. Artiste ou putain, pour moi c'est la même chose. Merci pour votre aide. Si jamais je vois jasquier, vous avez un message pour lui ? Non. Enfin, dites-lui que c'est un bonimenteur. Mais que... Qu'il peut passer me voir si ça lui chante. Elle l'aime pas, elle dit que c'est un ça, mais il peut venir me voir, ça lui tente. Les jeunes de nos jours, ils ont rien dans le grade. Ouais, qu'est-ce qu'on a ici ? Bienvenue, bienvenue, entrez. Je suis un ami de jasquier. Je cherche Elial. Vous avez frappé à la bonne porte. En quoi puis-je vous être utile ? Besoin d'un ourlet ou de repriser vos choses ? C'est vous, Elial ? En effet. Inutile de me dévisager comme ça. Désolé. A vrai dire, je pensais qu'Elial était une femme. Ah, je comprends. Attendez, je reviens. C'est mieux comme ça ? Donc, vous êtes... Elial, oui. Et vous et jasquier, comment vous êtes-vous rencontrés ? Je l'ai croisé un soir dans une taverne. Il était ivre mort. J'aime autant ne pas connaître la suite. Je vous rassure, malgré l'alcool, il a vite réalisé. Et de toute façon, comme je lui ai dit, les hommes ne m'intéressent pas. Heureusement, jasquier est un garçon charmant pourvu d'une grande ouverture d'esprit. Il est devenu un client et un ami. Ok. Merci de votre aide. C'était un plaisir de vous rencontrer. Si vous avez besoin d'une veste ou d'un pantalon, n'hésitez pas. Vous savez où me trouver. Ok, ça n'a pas servi à grand-chose à lui de parler. On va être mal. Je vais aller voir si je ne pourrais pas vendre du stock parce que là, moi, je n'ai plus d'argent. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Excusez, excusez, excusez. Bon, parfait. Est-ce que je peux te vendre 36, 6, 6. Ah, mais c'est un marchand, ça, en fait. C'est sûr qu'il fallait de l'argent, je trouve, dans ce jeu-là. On n'en fait pas de l'argent. Ben, il faudrait que je fasse des side quests, en fait. Ça, ça vaut quoi, hein? Un, une couronne, quatre, une. Ça ne sert à rien, en fait. Il n'y a rien qui vaut cher. Bon, ben, tant pis, là. Je pensais faire un petit plus d'argent, mais finalement, non. Pardon, je n'ai rien de valeur. Routez-vous, routez-vous, routez-vous. La ville est quand même assez grande, c'est quand même cool. L'univers est quand même assez riche, pour un vieux jeu. C'est moi. Attendez dehors. La leçon n'est pas terminée. Je vais attendre. Ce ne sera pas long. Eh bien, il ne pourra pas venir, en fait. Vous avez les cheveux gris comme ma mémé? Il a été mordu par un rat et il est tombé malade. Il a été mordu où? Il a eu très mal. Il va mourir? T'es bête, un rat, ça fait pas mourir. Si, d'abord. L'autre jour, il y a un gars qui a traité son voisin qui a le rat. Est-ce que je dois attendre ou... Ah, c'est fini? Ma maman est... Pouvons-nous parler maintenant? Oui. Que voulez-vous au juste? Je sais que vous avez vu Jastier récemment. Oh oui, le jour le plus long de toute mon existence. Il vous a déclamé ses poèmes? Non. Nous avons lu le guide illustré des champignons. Ah, je vois. En fait, non, je ne vois pas du tout. Je donne ma langue au chat. Les moisissures, voilà ce qui l'intéressait. Quand sa main a quitté mon genou pour se poser sur une illustration de pénicillium, j'ai su qu'il n'y avait plus rien entre nous. Vous avez revu Jastier après cet incident? Non. J'ai bien pensé à lui donner une seconde chance. Il a un cœur d'or, il lui faudrait juste... un peu de discipline. Hélas, il n'est jamais revenu me voir. Comme ça. C'est la vie. Merci de votre aide. Au revoir. Ok. Inutile, ça aussi. Hé, deux points de compétences. J'allais les placer tantôt. Ah! Bien sûr. C'est bien ici, chez la baronne de la valette? Éloignez-vous. La baronne ne reçoit pas n'importe qui. Je ne viens pas pour elle. Je viens voir Molly, sa femme de chambre. Faites place, voilà la baronne. Allez, dégagez! Géralt de Rive? J'imagine que cela n'a rien d'une visite de courtoisie. Baronne? Générale? Vous avez raison, je ne suis pas ici par hasard. C'est bien vous, pas de doute. Mais par respect de l'étiquette, Maria Luisa de la valette. Un général de l'Empire et un sorceleur qui se connaissent. Intéressant. Oui, nous avons eu l'occasion de discuter lorsque l'Empereur m'a convoqué à Visima. Aviez-vous contrarié Var Emreis? Non, vous seriez mort si c'était le cas. Vous devez donc avoir un intérêt commun. Mais nous devrions discuter de tout cela en privé. Acceptez mon invitation. Vous pourrez m'expliquer la raison de votre présence. Je cherche une fille. Une certaine Molly. Elle travaille ici, je crois. C'est ma femme de chambre, en effet. Malheureusement, elle est en ce moment chez ma bonne amie Patricia Wegelboud. Géralt pourrait peut-être nous accompagner. Ce serait l'occasion pour lui de voir Molly. Qu'en pensez-vous, sorceleur? Une petite diversion mondaine, ça vous tente? Si ça peut m'aider à trouver Molly... Parfait, allons-y. Nous y voilà. Mon père possédait un domaine similaire à Brug. Enfant, j'aimais m'y rendre pour monter à chemin. Allons voir les chevaux. Vous aimez les chevaux, Géralt? Si on veut. J'ai toujours appelé mes chevaux Abelette. La jument grise s'appelle Cantarella. C'est la fille de Caïr, le champion de vol. Le gris, c'est ma couleur fétiche. Pour ma part, je mise plutôt sur Nemrod. Les talons noirs. Un vrai pur sang-nil gardien. Je suis surpris qu'il ne vous ait pas salué, Général. Vous avez l'air de vous y connaître. C'est bien peu dire, Géralt. Morvran est un véritable expert. Les chevaux sont souvent plus honnêtes que les hommes. Je serais curieux de vous voir en selle, Sarselor. Je me débrouille, je tombe beaucoup moins qu'avant. Que diriez-vous d'une petite course ? Je ne suis pas ici pour ça. Allons, ne m'obligez pas à vous supplier, Sarselor. Tenez, si vous gagnez, je vous offre ma meilleure selle. Du cuir de la plus belle facture tannée à Nilfgaard. Ah, une course ? Merde. Je ne suis pas bon à cheval, moi. Pourquoi pas ? Je suis impatient de savoir si vous montez les chevaux, aussi bien que vous les connaissez. Bien dit, Sarselor. Eh bien, quelle monture choisissez-vous ? Euh, c'est lequel le gris ? Mais je ne sais pas c'est lequel le gris je voulais prendre sans couleur fétiche. Le campement de Radovide est tout proche. Je vais prendre l'alaisant. Il voudra sûrement impressionner son roi. Très bien. Quant à moi, je vais parier sur le vainqueur. Ce sera Nemrod, j'en suis sûre. Bien. Pour ma part, ce sera Cantarella. Bien. Qu'attendons-nous ? Allons-y. Yes, on a un bon départ. C'est bien une gris que j'ai, hein. J'aime entendre le vent qui siffle à mes oreilles. Je suis plus d'endurance. Allez, Sarselor. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Ne ménagez pas votre monture. J'aime entendre le vent qui siffle. Non, non. Magnifique. Quelle superbe victoire. Merci. Pour quelqu'un qui nomme tous ses chevaux pareils, vous êtes un remarquable cavalier, Sorceleur. Toutes mes félicitations. Ceci vous revient de droit. Et maintenant, puis-je parler à votre femme de chambre, madame ? Ah oui, Molly. C'est pour elle que vous êtes venu, après tout. C'est la jeune femme plantureuse, là-bas. Allez lui parler, puis venez nous retrouver lorsque vous serez prêts à regagner Novigrad. Nous serions ravis de faire route avec vous. Tiens, tiens. Encore une horreur. Parfait, ça. Je suis Molly, messieurs. Vous vouliez me voir ? Appelez-moi Géralt. Géralt ? Le Géralt ? Celui que Jasquier a tiré d'affaires à maintes reprises ? C'est bien moi. Sauf que c'est plutôt lui qui a des ennuis, et moi qui le sauve. Ah oui ? Vraiment ? Ce n'est pas Jasquier qui vous a évité le gibet à Flotsam en tranchant la corde avec une flèche tirée à plus de cent pas ? Quoi ? Jasquier n'est même pas capable de... Écoutez, peu importe, sauriez-vous où se trouve notre maître archer, par hasard ? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne l'ai pas vue depuis si longtemps. La baronne n'apprécie guère Jasquier. Elle dit que c'est un fainéant et un bon à rien. Le pauvre. Vous imaginez ? Mais... Sa soeur pourrait peut-être vous aider. C'est une gentille fille. Désolé de vous l'apprendre ainsi, mais Jasquier n'a jamais eu de soeur. Bien sûr que si. Je l'ai vue comme je vous vois. Elle est blonde, c'est vrai. Mais ils n'ont peut-être pas le même père. Ni la même mère, à mon avis. Peut-être. Mais il tient beaucoup à elle, en tout cas. Il suffit de voir comme il la regarde, comme il porte ses affaires. Vous savez où je pourrais la trouver, cette... soeur ? Non. Désolée. À chaque fois que je lui parlais d'elle, Jasquier faisait mine de ne pas entendre et il changeait de sujet. Vous vous souvenez de votre dernière conversation avec Jasquier ? Oui, bien sûr. Il y avait besoin d'argent pour louer une barge. Une barge ? Pour quoi faire ? Pour m'emmener faire une croisière romantique sur le canal, au clair de lune. Il m'a promis des fraises et du vin qui pétillent. Et il a dit qu'il me chanterait des arias. Mais je ne l'ai pas revu depuis. Merci, Molly. Attendez. J'ai un petit service à vous demander. Jasquier m'avait promis de me montrer ses gravures un jour. J'aimerais tellement les voir. Il ne devrait pas être très dur à convaincre. C'est Samaroth. Il adore les faire admirer au premier venu. Pauvre fille. Elle a l'air super naïve. Il n'a pas dû mentir en pleine face. Oh, elle est où la baronne ? Vous vous êtes lavé les cheveux récemment. Ah, il est en haut ici. Désolé, je ne trouvais pas les marches. Ah, Gérald, vous voilà. Faisons route ensemble, vous voulez bien ? Avec plaisir. La route pour Novigrad semblera moins longue en votre compagnie, Général. Je vous renvoie le compliment. Très bien, mettons-nous en route. Fin du voyage. Merci pour votre compagnie. De même. Au revoir. Bon, ben, on a eu du fun. On a une nouvelle cell en plus. Pour Ablett. Que je peux aller lui a équiper. Et voilà. Je ne sais pas comment je sais pour avoir d'autres trophées. Je pense qu'il faut que je batte des boss. Des nids de monstres ou des side quests. C'est quoi ça, comme ça. Je suis bien content que ma tête de griffon, moi. Je vais essayer de passer en arrière. Ah, je ne peux même pas. Ah oui. Ici. Euh... Ici. Non. Et merde. Je pense que je me suis mis un petit peu dans le pèterin. Ah oui. Quoi ? Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Répondez, sinon j'appelle les gardes. Toutes mes excuses, madame. Je suis Géralt. Un ami du bar de Jasquier. Ah, Géralt de Rive. Le célèbre sorceleur des balades. Halt ! Comment êtes-vous entrer ? Je n'ai laissé passer personne, je le jure sur le grand soleil. Pas un mot, je m'occupe de lui. Silence. Cet homme est Frédéric Francis de Bergerac, mon nouveau maître d'armes. Conduisez-le à la salle d'armes, je le rejoins immédiatement. Vous savez dans quoi vous mettez les pieds, j'espère. J'espère aussi. Dame Rosa a un caractère bien rempli. L'épée à la main, c'est une vraie tombe. Prenez une épée en bois, et ne faites pas de mal à la demoiselle, sinon il vous en contre. Suivez-moi. Vous êtes mon nouveau maître d'armes ? Eh bien, père ne s'est pas moqué de moi cette fois. Épée en bois pour commencer. Vous devez faire vos preuves. Sous-titrage Société Radio-Canada Arrête de te bloquer, Batoué. Je n'apprendrai donc jamais. Au combat, vous êtes plus doué que votre prédécesseur. En fait, je ne suis pas votre maître d'armes. Et qui êtes-vous alors ? Comment êtes-vous entré ici ? Je rêve ? Ou on vient juste d'avoir cette conversation ? Dans le jardin ? Le jardin ? Je... Ah oui, le jardin. Que m'avez-vous dit au juste ? Pourquoi êtes-vous ici ? Je suis à la recherche de Jaskier, votre professeur de rhétorique. Mon professeur de rhétorique ? Elle est bien bonne. En fait, de rhétorique, Jaskier passait son temps à jouer de son lutte et à chanter la sérénade. Sans idée de l'amour courtois, sans doute. Mais vous avez bien eu une liaison avec lui, non ? Enf, il m'a couru après, oui. Mais il ne s'est jamais rien passé entre nous. Je puis vous le certifier. Ma sœur, cela dit... Cette peste a sans doute voulu s'amuser à mes dépens. Mais assez parlé. En garde. Elle a une sœur jumelle parce que ma somme... Ma somme, tantôt, on y a parlé pis elle nous connaissait. Pis là, elle a pas de l'air pantoute à nous connaître. Erreur fatale. Arrêtez de vous en faire au nez. Bâtez-vous. La plupart des maîtres d'armes ne vous arrivent pas à la chier. Que diriez-vous de me donner une petite leçon privée ? Désolée, je dois refuser. J'ai trop à faire. Comme vous voudrez. Eh bien, les tourtereaux, qu'est-ce que vous manigancez ? Vous cherchez Jaskier. Eh bien, je vous présente la responsable de toute cette affaire. Ma très chère sœur, Edna Varadr, l'être le plus malicieux du continent. Attendez. C'était vous dans le jardin ? Bien sûr que c'était moi. Pourquoi ? Rosa vous a laissé croire le contraire ? Ne lui en voulez pas. C'est notre petit jeu à toutes les deux. Depuis toujours, les gens nous confondent. Et Jaskier aussi, j'imagine. De temps à autre, oui. Mais Rosa lui faisait vite comprendre son erreur. Si tu pouvais cesser tes perfidies un instant, ma chère sœur, je pourrais tout t'expliquer. Edna a envoyé des lettres d'amour à Jaskier, signées de mon nom. Cet idiot n'y a vu que du feu, bien entendu. Naturellement, il n'a pas cessé de me poursuivre de ses assiduités. Rosa, je l'ai fait pour ton bien, tu le sais. Je voulais t'aider à faire le premier pas. J'ai vu comme tu rougissais à chacune de ses balades. Arrête, Edna. Sinon, c'est lors de tes funérailles qu'il chantera sa prochaine chanson. Calmez-vous, jante demoiselle. Aucun poète ne vaut une telle discorde entre deux sœurs. Surtout pas celui-là. Écoutez, je veux simplement savoir. Avez-vous vu Jaskier récemment ? Edna, peut-être. Mais certainement pas moi. Ma tendre sœur, jamais je ne passerai de temps seule avec un homme pour qui tu brûles d'une passion secrète. Une passion secrète ? Pour un ingrat qui chante les louanges d'une autre ? Je ne suis pas si faute. Cette femme que Jaskier admire tant, qui est-elle ? Que savez-vous sur elle ? Une poétesse ou une barde, si ma mémoire est bonne. Belle et talentueuse, bien évidemment. Cette femme, elle n'est pas d'ici. Je crois l'avoir entendu exalter son mélodieux accent de Kovir. C'est logique. Il l'appelait Kalonetta. Et les gens de Kovir ont souvent des noms étranges. Il faudra que j'interroge Zoltan au sujet de cette Kalonetta. Mesdemoiselles, c'était un plaisir, mais je vais devoir vous laisser. Ravie de vous avoir rencontrée. Au plaisir de vous revoir. Alors ? Vous reviendrez pour d'autres leçons ? Vous m'avez convaincue, mademoiselle. Choisissez le lieu et l'heure. Qu'est-ce que vous dites de demain ? Némeur. Très bien. Au revoir. Au revoir, maître sorceleur. C'était juste pour voir si vraiment elle avait un petit kick sur nous autres. Mais je vais la choquer parce que je n'irai pas. Je vais me concentrer sur l'histoire principale. L'histoire principale du jeu est quand même extrêmement longue. Bon, on va retourner là-bas. Il y a du gros va-et-vient. Qu'est-ce que c'était passé avec ce guérisseur ? C'est bien loin. Bon, on est arrivé. Je ne sais pas, il me sort. Comment ça va, Hulotte ? Ah, t'envoie là. Je te présente, Hulotte. Un jour, j'arriverai à la faire parler. Zoltan, même un mage ne peut transformer une chouette en perroquet, tu sais. C'est mal me connaître, Gérald. Donne-moi un peu de temps et elle jouera au Gwint avec nous, tu verras. Bref, parlons plutôt de Jaskier. Bon, alors quoi de neuf de ton côté ? Elles m'ont toutes raconté la même histoire. Jaskier a disparu depuis un moment, il avait l'air bizarre et il voyait une autre femme. La belle inconnue n'était pas sur ma liste, en tout cas. Elle ressemble à quoi ? Blonde, originaire de Covir, une barde probablement. Une certaine Calonetta. Merde, je crois que je commence à comprendre. C'est Priscilla, c'est forcément elle. Qui est cette Priscilla ? Une barde, justement. Elle est plutôt populaire avec ça. Pour te donner une idée, c'est Jaskier avec une paire de seins. Oh, plutôt perturbant comme image. Et comment a réagi Jaskier en rencontrant son double ? Il est tombé amoureux. Jaskier, amoureux, je veux dire vraiment amoureux. Oh que oui ! Cette fille lui a vraiment tourné la tête, je t'assure. Bon, une petite visite s'impose alors ? Et Sina est dans une troupe de théâtre ? Renard d'Elegoupil. Quand ils sont en ville, on peut la voir tous les soirs au martin pêcheur. Tu veux dire qu'on est bon pour une petite soirée poétique ? Ouais, t'as peu, Gérald. C'est de la vraie poésie, tu verras. Oh, allons-y. On va assister à un petit concert. Je me sens pas mieux. Il y a quelqu'un qui m'a rotté dans les oreilles. Le martin pêcheur, hein. Euh... Après le coucher du soleil, ah... Bon, on va méditer de bord. Ah, je peux pas faire ça maintenant. Ok, je vais aller à l'extérieur. Je vais aller à l'extérieur. Hmm... J'ai malgré que... Ah, ça a marché. Ah, c'est déjà là. Viens, allons trouver de quoi poser nos miches. Ça va commencer. Oui. 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 D'accord. Sous-titrage MFP. Le long de mes plaies fait glisser tes mains pour défier les étoiles et mêler nos voies. Ouvre ces blessures et regarde-moi mon corps meurtrier, le canevas du destin. De mes songes, tu t'enfuis à l'aube, ton parfum de grosaille et de lilas. Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauvais, brillant de l'âme. Remonte dans la piste, j'avance sans crainte et poursuis sans relâche ton cœur insoumis. Passer la colère, la mélancolie, je viens guérir la chaleur de ton étreinte. De mes songes, tu t'enfuis à l'aube, ton parfum de grosaille et de lilas. Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauvais, brillant de l'âme. Je ne sais dire si tu es ma destinée ou si c'est le sort qui nous a rassemblés. Quand j'ai fait mon vœu, qu'il fut exaucé, ton amour est-il le reflet de ta pensée ? De mes songes, tu t'enfuis à l'aube, ton parfum de grosaille et de lilas. Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauvais, brillant de l'âme. Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauvais, brillant de l'âme. Je le connais ! C'est lui qui a massacré les Témériens à Blanche-pleur. Silence, femme. Il y en a qui aimeraient écouter de la musique. C'est un meurtrier. C'est la guerre. Des gens meurent. Oh, par pitié. Allez en débattre ailleurs. Et c'est reparti. Moi qui croyais qu'il s'agissait d'un établissement respectable. Connaissant Géralt, il a sûrement risqué sa peau pour sauver quelqu'un. Sauver, vous dites ? C'est une vraie boucherie. Ne les laisse pas te provoquer. La sortie, c'est par là. Allez régler ça dehors. Venez. J'aimerais écouter la musique. Musique ! Et ça se prétend capitale culturelle du monde. Mon cul, oui. Laissez-moi faire les présentations. Euh... Voici Priscilla, aussi connue sous le nom de Calonetta, belle et talentueuse. Euh... et voici... Géralt de Rive. Jasky m'a beaucoup parlé de vous. Votre histoire est fascinante, vous savez. Halletante, même. Ça vous étonne ? Une histoire d'amour entre un sorceleur et une sorcière, c'est un sujet rêvé pour une balade. Ou peut-être, devrais-je dire, sorcière au pluriel. Bien. Je vois que Jasky vous a raconté ma vie sentimentale dans les moindres détails. Même les plus insignifiants. A-t-il trouvé le temps de vous parler de lui ? De ses projets ? Excellent. Très drôle. Bon, allez, à plus tard. Pas ici. Suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi faire tant de mystères ? Pour une très bonne raison. La dernière fois que j'ai vu Jasky, il avait l'intention de cambrioler la chambre forte de Siggy Reveil. Bougreux d'âne. Je ne l'ai pas revu depuis. Laissez-moi deviner. Les choses ont mal tourné, n'est-ce pas ? Jasky n'est pas devenu riche du jour au lendemain. Donc, oui, c'est très probable. Je l'ai cherché partout, mais toute la ville a l'air subitement frappée d'amnésie. Tout ce que j'ai appris, c'est qu'il affichait une sacrée pagaille chez le petit bâtard et que les hommes du bâtard lui ont couru après. Le petit bâtard ? Jamais entendu parler. Il aurait tête de deux. Enfin, pas littéralement. Mais... Mais c'est une ordure, j'ai compris. Je peux savoir pourquoi ? Il s'est mis à peu près toute la ville à dos. C'est l'un des quatre ponts de la pègre de Novigrad. Les trois autres sont Siggy Reveil, Carlo Vares dit sur un, et le roi des mondes. Quel imbécile. Seul point positif, c'est qu'au moins, il s'est pas mis l'église à dos. Sinon, on serait dans une merde noire. C'est reparti, je vais devoir sauver Jasky encore une fois. C'est un métier à plein temps. Ne plaisantez pas avec ces choses-là, Gérald. Ce n'est vraiment pas le moment. Calmez-vous. Je vais le sortir de là. Pour commencer, je dois parler à ce bâtard et à Siggy Reven. Vous savez où les trouver ? Ce bâtard, je sais pas. Mais Reven possède des bâtards. Défie-toi de lui. C'est un homme dangereux. Toi aussi. Je n'en doute pas. Mais Jasky est n'est pas de la même trône. Faites vite. Je vous en prie. Et tenez-moi au courant. Bon, j'ai plus rien à faire ici. C'était cool ce petit moment-là, pour vrai ? Je vais nourrir une autre. Ensuite, je pense que j'attendrai. Quand un rossignol rentrera peut-être de lui-même. Le petit show qu'on a eu, c'était quand même vraiment nice. Et voilà. Nous autres, on va faire ça pour une prochaine fois. On va sauver Jasky. Prochain épisode. Moi, j'allais prendre mes points de compétence et tout. J'espère que vous avez apprécié. Donc, un grand merci à ceux qui ont pris le temps de regarder. Un grand merci à ceux qui prennent le temps de liker et qui s'abonnent également. Ça m'aide beaucoup. J'apprécie énormément. Donc, un grand merci à vous. Et puis, nous, on se retrouve pour la suite. Donc, restez à l'écoute. À la prochaine. Ciao. T'as-tu fini de me rentrer dedans? Sous-titrage Société Radio-Canada